Привет, зазеркаля! Тихо, громко, ладно, звонко! Тихо, громко, 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 громко. Autant ne pas gaspiller de moyens dans ce projet. Planifiez-le un peu plus tard dans votre vie, quand vous vous sentirez définitivement prêt à embarquer. D'ici là, je vais vous transmettre dans cette vidéo quelques informations très générales et très sommaires sur la langue russe pour vous aider à comprendre comment se crée le sens quand on parle le russe. Le russe, comme d'autres langues, par exemple l'allemand ou le latin, est une langue à déclinaison. Ça veut dire qu'un même mot va avoir plusieurs formes légèrement différentes selon la fonction que le mot occupe dans la phrase. Prenons un exemple de phrase simple. Le sujet de la phrase, c'est le chat. Qu'est-ce qu'il fait ? Il mange. C'est le verbe. Et il mange quoi ? Un oiseau. L'oiseau est un complément d'objet direct. Il se fait manger directement par le sujet de cette histoire. Pour dire la même phrase en russe, je vais utiliser le mot chat. Il me faut le verbe manger. Que je vais conjuguer à la troisième personne du singulier. Il mange. J'en profite au passage pour vous rappeler l'importance de bien faire la différence entre les consonnes dures et mouillées. On en parlait dans la vidéo numéro 8. Regardez, la seule différence entre l'infinitif du verbe manger et sa conjugaison à la troisième personne du singulier est le signe mou qui modifie la consonne finale à l'infinitif. Есть et jest. Revenons au chat. Qu'est-ce qu'il mange ? Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant le mot oiseau ? C'est la première forme du mot qu'on appelle nominatif. On s'en sert lorsque l'oiseau est le sujet de la phrase. Je ne peux pas utiliser cette première forme ici parce que le sujet, c'est le chat. Je vais prendre une autre forme du mot. C'est l'accusatif. On l'utilise quand le mot est complément d'objet direct. Voici ma phrase en russe. À la différence du français, il n'y a pas d'article. On comprend le genre du mot par la forme du mot lui-même. Côte est au masculin. Je le sais car il se termine par une consonne au nominatif. L'oiseau en russe est féminin. Je le sais car il se termine par un A au nominatif. Je n'ai pas besoin de le préciser en plus par un article. Comparons le russe et le français. Le chat mange un oiseau. Côte est ptitsou. Qu'est-ce qui se passe si je change l'ordre des mots ? En français, un oiseau mange le chat. En changeant l'ordre des mots, j'ai changé le sens de la phrase. L'oiseau devient sujet et le chat se fait manger. Si en russe, je dis ptitsou est côte, le sens reste le même. C'est toujours l'oiseau qui se fait manger car il est à l'accusatif. Et c'est toujours le chat qui mange car il est au nominatif. Donc, les déclinaisons du russe sont bien sûr une difficulté pour apprendre la langue. Parce qu'au lieu d'apprendre un seul mot chat et un seul mot oiseau, il faut apprendre six formes du mot chat et six formes du mot oiseau. Mais cette difficulté offre une grande liberté pour exprimer les pensées et les images. Il n'y a pas besoin de suivre l'ordre logique des mots sujet, verbe, complément comme en français. On peut se permettre d'être moins linéaire, plus expressif, plus subjectif, plus surprenant, sans perdre le fil du sens. D'ailleurs, notez bien que l'ordre des mots logiques sujet, verbe, complément, кот, jest, ptitsou, correspond à un annoncé neutre. En quelque sorte, sans aucune couleur émotionnelle. Mais pour exprimer une idée personnelle, une opinion, une image poétique, la neutralité n'a aucun intérêt. En russe, je peux jouer avec les places des mots comme avec un projecteur de cinéma ou de théâtre pour éclairer différemment la réalité. C'est à la fin de la phrase que se trouve mon coup de projecteur ou accent de sens. Jest kot ptitsou. Le chat mange un oiseau et non pas une souris. C'est le chat et non pas mon voisin de table qui mange un oiseau. Kot ptitsou jest. Le chat mange un oiseau, il ne joue pas avec. L'exemple de la syntaxe n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a deux formes de verbes. Il y a de nombreux préfixes qui complètent ou qui modifient le sens des verbes ou des prépositions. Bref, le russe est une langue légaux. En assemblant les différents éléments, préfixes, racines, suffixes, terminaisons, les possibilités de création de sens, de non-sens ou d'entre-sens sont quasi infinies. Merci. 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 Merci.